Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous réaliser un foie gras végétal, donc une alternative pour remplacer le foie gras qui actuellement est très cher. Vous allez voir c'est vraiment bluffant et pour tous ceux bien sûr qui ne mangent pas de foie gras normal on va dire. Donc pour cette recette il vous faudra quelques ingrédients que je vous ai préparé là. Donc il vous faudra déjà 150 g de purée de châtaignes ou de marrons que vous pouvez aussi réaliser avec le thermomix. Il suffit de prendre des châtaignes ou marrons cuits que vous mixez avec un petit peu d'eau, ça doit faire une pâte voyez comme ça un peu compacte. Il vous faudra des noix de cajou, donc 150 g de noix de cajou que j'ai fait tremper dans l'eau froide pendant trois heures d'accord et que j'ai égoutté. Il vous faudra 100 g d'huile de coco désodorisée, alors j'insiste bien là dessus, je vais vous montrer. C'est de l'huile voyez c'est bien marqué désodorisée, sinon le goût de la coco va l'emporter, donc ça c'est important. Ensuite il vous faudra 100 g d'échalotes et 2 gousses d'ail, 50 g de beurre de coco, alors mon beurre de coco il est là mais vous pouvez le trouver aussi en poudre, ça marche aussi. 20 g de levure maltée, donc la levure maltée c'est voilà c'est ça. Ensuite il vous faudra 75 g de miso blanc, donc c'est ceci du miso blanc vous pouvez en trouver aussi. Alors tout ça vous trouvez beaucoup dans vos magasins bio. Il vous faudra 15 g d'huile de noix, 2 cuillères à soupe d'armagnac, donc qui est là, donc j'ai dit les gousses d'ail, 10 g de sel alors que j'ai mélangé avec mon poivre, une cuillère à café de poivre. Il vous faudra aussi une cuillère à café de coriandre moulue, que j'ai déjà mis là avec une pincée de noix de muscade et là j'ai fait un petit mélange de beurre de cacao, pas de beurre de cacao pardon, d'huile de coco, avec un petit peu d'huile de noisette et un peu de curcuma, c'est ce qui va faire mon gras. Donc ça je vais le faire réchauffer un peu au micro fond et je le mettrai au dessus de ma terrine, d'accord ? Donc là on va commencer donc cette belle recette. Alors donc ça je l'ai mis dans mes créations, voilà, donc la recette que je vous donne vous pouvez aussi la créer donc sur votre thermomix directement. Alors là j'ai préparé une terrine que j'ai filmée, voilà pour pouvoir le démouler plus facilement et là comme je vous dis on va faire fondre donc mon huile de coco et l'huile de noix, un petit peu, une pincée de sel, une pincée de curcuma pour donner la couleur du gras. Donc c'est vraiment un trompe l'oeil. Donc là je vais mettre l'ail et les échalotes dans le bol. Donc l'ail et les échalotes c'est deux gousses d'ail et 100 g d'échalotes que j'ai déjà pesées avec 10 g d'huile neutre. Tout ça c'est déjà pesé. Et là, alors l'huile il fallait la mettre après, je l'ai mis avant, c'est pas grave je vais la mixer avec. En fait lui il fallait la mettre après le mixage mais c'est pas grave. Donc là je vais mixer ça 5 secondes vitesse 5, c'est parti. Donc voilà le résultat. Donc je vais faire descendre avec la spatule bien au fond de mon bol. Du coup j'avais mis l'huile, donc je remets pas les 10 g d'huile après, ce que j'ai mis avant. Voilà, trop pressé. Et là je vais faire revenir tout ça 2 minutes 30. Alors je vais retirer le gobelet, puisque là je vais le gobelet doseur, puisque là je vais faire isoler. 2 minutes 30, Varoma. Alors voyez j'appuie dessus ça va se mettre directement. 2 minutes 30, température Varoma et vitesse, la petite cuillère. Donc c'est la première vitesse. Là il a terminé. Je vous montre le résultat. Donc ça on va le réserver. Donc là je vais le mettre dans un bol. Donc là je vais pas nettoyer mon bol. Je vais le remettre comme ceci. Donc là je réserve tout. Je reviens sur mon thermomix. J'ai réservé donc mes petites échalotes et mon ail. Ensuite je vais rajouter 100 g d'huile de coco, donc désodorisé. Donc là je l'ai pesé déjà. Et 50 g de beurre de cacao. Donc le beurre de cacao c'est sympa aussi pour faire cuire des coquilles Saint-Jacques dans le beurre de cacao. C'est vraiment top aussi. Donc là je viens le mettre avec. Et je vais faire fondre 5 minutes. Alors là je vais tout fermer. Donc je vais mettre le couvercle et aussi le gobelet au dessus. Et là 5 minutes 50 vitesse 1. Et c'est parti. Donc là il a terminé. Alors je vous montre le résultat. Voilà. Donc ça je vais le réserver aussi. Le laisser un peu refroidir. Comme c'était du beurre de cacao en pâte c'est plus... Voyez je m'aperçois qu'il reste encore des petits morceaux qui sont pas fondus. Quand c'est en poudre c'est plus facile. Il n'y a pas besoin... Du coup là je vais les remettre un petit peu à cuire. Il faut vraiment que ce soit fondu. Donc je remets 5 minutes. Et là vous voyez je vais baisser la température à 3 minutes. D'accord ? Et là c'est reparti vitesse 1. Je réserverai ça et je laisserai refroidir un petit peu. Donc là c'est reparti. Là j'ai réservé. Donc là tout est bien fondu. Donc là je vais faire suivant. Là je vais placer tout le reste des ingrédients. Sauf l'huile de coco que j'ai réservé. Et le beurre de cacao que j'ai fait fondre. Et aussi l'huile de noisette que je réserve aussi. D'accord ? Donc là je vais venir mettre tous les ingrédients. Donc les noix de cajou. Préalablement 150 grammes que vous avez. De coup là il y en a un peu plus parce qu'elles ont gonflé. Elles sont molles. On va mettre la purée de marron. Donc la purée de marron c'est 150 grammes de purée de marron. Je vais le mettre dans le bol. Je rappelle que vous n'en trouvez pas forcément. Donc surtout pas de la crème de marron. Pas que ce soit sucré. Donc là on va mettre le mélange aussi d'échalotes et d'ail. On va mettre la levure maltée. Donc la levure maltée c'est 20 grammes. Le miso blanc. Donc le miso blanc 70 grammes de miso blanc. Ensuite on va venir mettre notre sel. 10 grammes de sel avec le poivre. On va venir mettre nos deux cuillères à soupe aussi d'armagnac. Ça c'est facultatif. Mais moi j'aime bien. On va venir mettre nos épices. Donc une cuillère à café de coriandre moulue avec une pincée de noix de muscade. Donc voilà j'ai plus rien sur mon plan de travail. Il n'y a plus rien. Il me reste juste mon mélange d'huile et mes deux huiles. L'huile de noisette. Voilà. Et là on va mélanger 5 secondes. 5 secondes pardon. 5 minutes vitesse 7. Et je vais verser sur le couvercle le mélange d'huile de coco et de beurre de cacao et l'huile de noix pour émulsionner. On va prolonger le mixage si nécessaire. Je vous montrerai ça doit vraiment être une pâte. Donc là je vais envoyer 5 minutes vitesse 7. Voilà. Donc là je vais vous montrer une pâte. Je vais vous montrer une pâte, une pâte. Et je vais vous montrer là. Mais les plusses… Je vais vous montrer une pâte, c'est un poble qui pis cette pâte... Et je vais vous parecer une pâte et je vais vous montrer une pâte. budge le l'huile... Donc, mon thermomix m'appelle. Donc, vous voyez, il n'y a plus, sur le couvercle, il n'y a plus d'huile. C'est vraiment tout. Alors, je vais vous montrer le résultat. Je vais essayer de ne pas en mettre partout. Donc, voilà le résultat que vous devez obtenir. Une benne, voilà, c'est bien. Il n'y a pas de morceaux. C'est bien onctueux. Donc là, je vais la renverser dans ma petite terrine que j'ai préparée. Et donc, c'est la valeur d'un foie gras, vous voyez, d'un foie gras de canard. Voilà. Donc là, je vais remplir bien toute ma terrine pour ne pas en perdre. Voilà le résultat de mon pâté que j'ai bien étalé. Et là, je vais venir mettre mon petit mélange d'huile de coco, un peu d'huile de noisette et de curcuma et un peu de sel. Que j'ai fait fondre un peu au micro-ondes qui va faire le gras dessus, vous voyez. Et ça va vraiment donner l'aspect comme le foie gras. Ça va vraiment être un super trompe-l'œil. Et puis, je vais le réserver au frigo. Donc, je vais bien étaler ça. Je vais le réserver au frigo pour qu'il refroidisse, bien sûr. Et puis, je vous montrerai une petite photo quand il sera terminé. Donc, vous servez ça comme le foie gras avec un confit de figues. Enfin, ce que vous avez l'habitude. Vous avez aussi sur Cookie, d'où le confit d'oignon rouge qui est vraiment top avec la haute température. Alors, moi, je vais le garder à peu près, vous pouvez le garder une dizaine de jours. Sinon, si vous le gardez plus longtemps, vous pouvez aussi le mettre sous vide. Le congé, alors j'en ai congé. Je ne l'ai pas encore décongé. Je ne peux pas vous donner le résultat. Je vous le mettrai en commentaire pour savoir si ça se congèle bien. Mais je pense que ça se mange bien aussi. Je l'ai goûté. C'est vraiment bluffant. Eh bien, écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu pour vos fêtes et vous a aussi en donné envie de le réaliser. Et je vous dis à bientôt pour d'autres recettes.